Bonjour à tous et bienvenue dans le pré-show de cette sixième semaine de LCS. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière et des matchs à venir pour ces deux prochains jours. Ce soir en commentateur, on aura Showns, Chips, Douag et moi-même. Mais pour le pré-show, je suis avec Chips et Douag. Comment ça va messieurs ? Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de LCS. Et il y a beaucoup de choses à dire. Douag, ça fait une éternité qu'on t'a pas revu sur un plateau au G. C'est quoi la fois que t'es passé ? Je m'en souviens pas vraiment, mais c'était peut-être fin d'année dernière quand même. Mais j'avoue que j'avais hâte de revenir pour cette saison des LCS. Je n'ai pas pu me libérer avant, mais un vrai plaisir que vous m'accueillez encore dans le temple de l'e-sport pour commenter des belles games de LCS. Tu parlais du récap de la semaine dernière, si tu peux faire un récap de toute la saison, moi ça m'arrange. On va commencer par le tableau des scores. Comme ça, on va se faire une petite idée de ce qui s'est passé. Alors, la remontée de G2. Voilà, G2 qui a commencé à serrer à l'épacrette, qui avait beaucoup de mal en début de saison. On a passé la week 5, donc on est au-delà de la missée. On peut commencer à vraiment voir quelles sont les équipes qu'on peut attendre en play-off ou non. Donc G2, ça y est, ils commencent à atteindre leur rythme de croisière, ils commencent à écraser tout le monde. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, il y a eu G2 Vitality. De victoire, je crois. C'était la semaine dernière, je ne savais plus, c'était en semaine 4 ou en semaine 5. Oui, c'est bien ça. Et donc, avec une victoire de G2 en quasi-perfait game, Vitality a réussi à prendre deux dragons. Et sinon, ils ont fait 0 kills, 0 tours. Donc c'était un petit massacre. Et Vitality, ça y est, on sent que le niveau augmente, que les teams qui se sont un peu, il y a eu un gros mercato en Europe, les équipes telles que G2 par exemple, telles que Miss Vite, qui a eu même quand même deux changements de joueurs. Il y a eu le temps pour se roder. Voilà, on sent que Vitality commence à avoir plus de mal dans ses matchs. Donc ils ont fait une double défaite la semaine dernière. On fera un petit focus un petit peu sur l'état de forme de Vitality. Est-ce que c'est un pétard mouillé ? Ou est-ce que Vitality peut venir arracher un petit peu ? Même s'il leur faut deux wins pour arriver en play-off. Oui, le play-off, on les verra, c'est sûr. Maintenant, quelles performances vont-ils faire au play-off ? C'est ça la question qui va commencer à se poser. Parce que tu l'as dit, jusque-là, moi j'entendais les échos de Vitality où ça se passait super bien, ils gagnaient contre n'importe qui, contre n'importe quoi. Et là, d'un coup, ils prennent deux défaites sur la même semaine. Psychologiquement, je pense que ça va être difficile. On sait que le mental dans cette équipe-là peut vite vriller. Maintenant, ils ont quand même appris de leurs erreurs du passé. Donc j'espère qu'ils vont vite retourner dans les rangs. Et une victoire contre un gros club leur fera le plus grand bien. Maintenant, G2 est déjà passé. Donc au moins ça s'est fait. Maintenant, il faudra voir face à Fnatic parce qu'ils ont l'air super en forme quand même cette saison. Fnatic, alors moi, c'est toujours la grande question Fnatic. En fait, comme chaque année, Fnatic. C'est-à-dire que tu dis, ouais, c'est pas propre. C'est parfois des games un peu rallonges, un peu aléatoires. Ça se finit en back dans Nexus avec des EasyRot et des téléportations de Soaz. Et mine de rien, ils sont premiers ex-aequo avec G2 et Vitality. Ils font une double win la semaine dernière. Enfin, c'est une équipe qui ne faiblit pas, qui arrive toujours à sortir des piques un petit peu en bordure de... Pas hors méta, mais en bordure de la méta. C'est toujours assez explosif. C'est plein de malice, en fait, c'est chez Fnatic. C'est-à-dire, on se cache dans un buson, on te fait un petit trap, un petit pick-up, il y a un petit solo place qui passe. Et ça amène les équipes en premier. Mais moi, Fnatic, j'aimerais voir la vie de chips parce que finalement, on ne le jamais l'a eu ensemble. Toi, Fnatic, c'est quoi ton impression dessus ? Ben, Fnatic, l'impression, c'est que Caps est vraiment très fort et que normalement, si Fnatic... Pour moi, si l'équipe arrive à le mettre dans de bonnes conditions, il y a déjà de très grosses chances de gagner parce que vraiment, il se trompe rarement dans ce qu'il fait. Il est hyper décisif, en fait, Caps. Moi, j'aime beaucoup ce joueur pour ça. Maintenant, ça dépend aussi... Pour moi, la meilleure version de Fnatic, c'est un Broxa qui met pas mal de pression autour de la midlane. Un Caps qui domine son match-up, qui est au-dessus de la norme dans le match en termes de goal, d'item. Donc, il peut se permettre de prendre des risques, il fait masse dégâts. Enfin, c'est un joueur qui est vraiment très fort pour moi quand il est devant. Et derrière, c'est Soaz, sur un tank, si possible. En tout cas, sur un perso qui a un moyen d'engage, qui dirige un peu l'école des Fnatic. Et en général, quand Fnatic suit un Soaz qui est très juste dans son decision-making, qui est dans son match, pour moi, ça marche. Dans ce genre de cas, je trouve que Fnatic est redoutable. Les games où ça marche moins, c'est quand Soaz n'a pas le moyen de lead un peu les actions de son équipe et qu'au mid, Caps fait une ou deux erreurs qui lui coûtent la vie, parce que c'est ça qui est marrant avec ce joueur. C'est que toutes ces actions... Enfin, il fait des trucs tellement impressionnants que la plupart du temps, ça marche. Par contre, effectivement, quand il a mal jugé la situation, c'est la mort, souvent. Parce que ce qu'il fait est extrêmement risqué, la plupart du temps. Après, est-ce qu'il est contraint de faire ce genre d'action pour que Fnatic... Non, c'est son style. OK, c'est juste lui, son playstyle. C'est juste son style. Et Fnatic, il capitalise dessus quand ça marche. S'ils sont à cette position aussi dans le classement, c'est parce que Caps, il a un gros taux de réussite sur ce qu'il tente, en général. Ensuite, dans le ventre mot du classement, on a quatre équipes à égalité. On a quatre équipes à 5-5, à savoir Giants, Splyce, Misfit et Roquette. Alors, du côté, on va dire, des équipes où ça peut être inquiétant, ce 5-5, c'est Giants, notamment, qui fait une double défaite la semaine dernière. Donc pareil, on sent que Giants... C'est une équipe qui s'est mise très rapidement en place, parce que pareil, c'est une équipe où il y a eu énormément de changements, mais qui a profité, je pense aussi, un petit peu de la faiblesse des équipes fortes, comme G2, Misfit, et même Splyce, je pense qu'ils sont des équipes qu'on attend dans le haut du tableau et qui ont fait un début de saison en Dancy. Et Giants, on sent que, bon, on commence à être limité en termes de teamfight, en termes de macro game. En fait, Giants, pour moi, ils ont réussi à atteindre cette place, notamment parce qu'ils ont régulièrement réussi à draft des compositions qui avaient l'avantage en scaling, et ils sont tombés dans des matchs où leurs adversaires n'arrivaient pas à prendre un avantage conséquent en early, voire passer totalement à côté de leur match, et Giants était devant, et du coup, comme ils avaient le scaling, ça a déroulé complètement. Mais c'est vrai que la saison avançant, ces early games loupés d'équipes... Enfin, en fait, les équipes voient mieux leur potentiel en termes de pique, elles voient mieux les fenêtres qui s'ouvrent devant eux pour tenter de gêner l'équipe adverse. Donc, comme la compréhension du jeu monte avec la saison, forcément, c'est moins facile de te dire je vais prendre une draft qui scale et on va y arriver, et là, ça va marcher. Il y a plus d'adversité pour moi maintenant dans les matchs. Maintenant, honnêtement, moi, je trouve que Giants, qui me fight plutôt pas mal, pour le coup, mais peut-être qu'il leur manque, je dirais, un plan solide en early. Quelque chose qui puisse... Quelque chose qui sorte un peu de leur schéma let game, toujours let game, et on gagne dans ce genre de conditions. Mais après, une semaine à 0-2 en B1, le truc, c'est que pareil, ça peut être révélateur ou pas tant que ça. Tu peux être dans une mauvaise semaine, t'as un joueur qui est un peu malade sur deux joueurs, tu sais pas, en fait, c'est compliqué. Donc pareil, une semaine à 0-2, pour moi, c'est pas non plus une tendance. Deux semaines, par exemple, à 0-2, là, ça commence à devenir quand même plus révélateur. Après, c'est vrai que tu disais que Giants avait un playstyle un peu, on va dire, perdu en early, mais qui se rattraperait au soir et au jour de la game. J'irais pas forcément perdu, mais pas forcément hyper proactif, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas une équipe qui... Ils peuvent faire quelque... Bon, je dis pas qu'ils font rien en early, mais c'est pas des vitality, par exemple, en early game. Ils sont pas maîtres du jeu. Ils aiment bien attendre un peu. Mais le truc, c'est qu'ils dravent souvent des compositions qui ont un meilleur scaling. Donc aussi, comment leur en vouloir, tu vois, dans ce sens-là. Mais pour ça, pour revenir au fait que le jeu en ce moment, Riot Games en tout cas, avait pris des décisions qui laissaient un snowball assez faible pour les équipes qui dominent en early. On l'avait vu avec les récentes statistiques, mais ça a commencé un petit peu à dater. Des taux de victoire à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de jeu quand tu domines. Peut-être que Giants a aussi profité de ça. Le fait qu'ils ont pas forcément besoin de prendre trop de risques en début de game, parce que même s'ils perdent un peu, on sait qu'aujourd'hui, c'était rattrapable. Maintenant, ça va sûrement évoluer parce qu'il y a eu beaucoup de remarques des joueurs pros suite à ça, où on n'était pas assez récompensé des prises de risques en early game. Il y a notamment ce changement sur le patch actuel. Effectivement, c'est quelque chose qui est déjà, tu peux même le mentionner, c'est vrai que Riot avait sorti des stats et c'était le petit taux de snowball depuis le League of Legends compétitif. Ils avaient dit que, effectivement, le gold lead à 20 minutes de jeu, en fait, faisait... 15. C'est voilà. C'est 50% de victoire. 50% de victoire. Donc c'est autant se dire qu'il n'y a quasiment pas ce ball parce qu'effectivement, il y avait ces compos ultra-sailing avec ce rythme de jeu qui allait vers le very late game. Maintenant, par contre, on a vu tout de même un renforcement. Vu qu'il y a eu un nerf, par exemple, de la réinspiration, il y a eu un nerf de pas mal, notamment d'assassins, de gros damage healers, les tanks reviennent un peu plus en force et on a vu pas mal de compos tanks où les compos tanks en termes de snowball, en termes de dive, en termes d'engage, en termes de contrôle et de dégage qu'à 25 minutes de jeu, ça permet de détruire des games. Donc on a vu des games qui sont un peu raccourcis et effectivement, peut-être qu'on va voir, on a quelque chose qui est possible en termes d'orly game maintenant un peu plus qu'avant. Surtout avec le patch live actuellement, alors qu'il n'est pas encore adopté par la compétition. Deux semaines ou semaine prochaine ? Semaine prochaine. Semaine prochaine. Deux semaines pour la Corée, mais en tout cas, Europe N.A. semaine prochaine, c'est sûr. La fin du coteau du pisteur. Ça, ça va être terrible. C'est vraiment énorme comme impact parce que ça, c'est un truc vraiment. Je ne sais pas si on peut vraiment trop en parler maintenant parce que ça ne concerne pas cette semaine, mais en tout cas, ce sera une discussion qu'il faudra qu'on ait à ce propos et c'est vrai que ça change plein de choses parce que ça, c'est le genre de changement normalement qui se fait avec tout un rééquilibrage de la jungle, du processus de vision, etc. Totalement, bien sûr. Et juste là, ils suppriment un item. C'est violent. Pour avancer un petit peu dans le tableau, on a vu Giants dans le ventre mou mais il y a aussi trois autres équipes. Alors Splice qui, pour la cinquième semaine consécutive, a fait un 1-1. Je crois que c'est du 1-1 à peu près tout le temps avec donc ils avaient écrasé Giants en quasi perfect game pour finalement se faire démonter par Fnatic le jour d'après. Après, on sent qu'il y a tout de même de grosses améliorations chez Splice et pour moi, c'est une équipe qui va monter en puissance. Misfit, même s'ils sont en balotage, pareil, pour moi, ce n'est pas une équipe que j'attends dans le bas de tableau. Et Rocat, eh bien, mine de rien, Rocat, c'est pareil, ce n'est pas l'équipe que tu attends voire gagner un play-off mais c'est l'équipe qui peut prendre une game à peu près n'importe qui en BO1. Donc, c'est un ventre mou où il y a une très féroce lutte pour rentrer dans la sixième place. Oui, et Schalke, tu n'es pas si loin que ça du ventre mou non plus. Un Schalke qui, pour l'instant, n'arrive pas à accrocher autant d'histoires qu'on attendait. Ça choque en stage. C'est ça, le plus gros problème de Schalke, c'est qu'on sent qu'il y a des... Je pense particulièrement à Upset qui peut un peu c'est peut-être le joueur qui est le moins au niveau par rapport à ce qu'on attendait de lui. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il était annoncé comme une des grosses relèves dans le rôle d'ADC en Europe avec notamment le joueur qui est chez Riff, chez Shuke, il y a Ansama, cette génération de joueurs-là. Et c'est vrai qu'Upset fait peut-être moins de choses que ce qu'on attend de lui, clairement, dans son équipe, le joueur le plus en vue pour moi et Newt Duck. Upset déçoit un peu, mais il reste des matchs à jouer quand même dans la saison. Après, il faut accrocher cette place en play-off pour chaque. C'est une décession, je pense, pour l'équipe de ne pas y parvenir. Après, pour moi, le milieu de saison, on y vient amplement. C'est vraiment le moment où les staff vont devoir entre guillemets reprendre le contrôle parce que le début de saison, tu as tout ce moment découvert avec les nouvelles formations, l'entraînement qui vient de se terminer. On laisse quelques semaines histoire de voir même si ça se démarre mal, on laisse encore un peu histoire de voir si c'est des mauvais coups ou si ça va se répéter. La fin de saison, c'est le mental, on le sait au niveau des joueurs, mais le milieu de saison, tu le disais tout à l'heure, les équipes comprennent mieux leurs forces et leurs faiblesses, mais elles comprennent aussi mieux les forces et les faiblesses des équipes qu'elles vont rencontrer par la suite. Du coup, si le coaching staff parvient à déceler des petites failles par-ci par-là, il y a des victoires à aller chercher qu'on n'aurait pas forcément eues si ces matchs-là avaient eu lieu en début de saison. Donc il y a vraiment ce milieu de saison qui est différent pour moi du début et de la fin de saison où les joueurs sont un peu moins impactants parce qu'il y a vraiment un travail derrière qui doit être fourni, qui doit faciliter le job des joueurs sur place. Et donc, on le disait, les taux de victoire peuvent totalement s'inverser en fonction des qualités de chacun, des équipes qui s'adaptent plus facilement en fonction des pages. Donc là, on les voit briller en début de saison. Les équipes qui ont besoin de plus de temps déjà pour se synchroniser et en même temps qui ont besoin que le coaching staff décèle certaines choses. Et après, la fin de saison où là, tu as beau dire ce que tu veux en tant que coaching staff, c'est le mental qui joue et il faut aller chercher les dernières victoires parce que là, ton destin est entre les mains de tes games. Donc ça devient différent. Mais là, on est en milieu de saison, c'est plutôt posé et le coaching staff doit faire beaucoup de choses. Ils ont des infos maintenant. Ils ont des infos, c'est vrai. Et en parlant de mental, justement, on a Chukai qui était au fond du trou qui fait une double victoire sur cette semaine, notamment une contre Vitality et même des Yoel qui arrivent à marcher convenablement. C'est-à-dire que c'est des résultats encourageants pour ces deux équipes. Et Chukai, ça vient aussi du fait qu'ils ont changé deux joueurs. Ils ont pris Chuk. Enfin, ils ont changé deux joueurs en tout. Donc c'est quand même assez massif. Et d'ailleurs, c'est les joueurs des Chukai qui s'exprimaient récemment et qui disaient à quel point leurs résultats en scrim avaient changé depuis justement ces modifications dans leur roster. Parce qu'avant, ils disaient qu'ils perdaient à peu près tout et maintenant, c'est à peu près l'inverse. Donc on va voir et Chukai peut-être la remontée. Ils partent de loin. Ils ont encore huit matchs. Après, en huit matchs, tout est possible. Yoel reste plus sceptique mais... Allez, on verra. Allez. On va regarder rapidement le récap un peu des résultats des matchs de la semaine dernière. Alors pour la première journée, on vous a sélectionné le match qu'il fallait suivre qui je pense était un peu le choc des premiers. C'était G2 Vitality. On va se passer les images. On va regarder un petit peu parce que pour moi, c'était du vrai G2 tel que le G2 Quadra Champion d'Europe. Le G2 World, quoi. Exactement. C'est les G2 qui... Bon, ça y est, on a pigé G2 avec leur énorme équipe. Enfin, Yankos, Wunder, Perkz, Yarnan et Wadid. Bon, après, Yarnan... Yarnan, mais il peut y avoir du génie chez cet homme. C'est un bon joueur collectif. C'est un joueur qui sait suivre un plan de jeu qui est très assidu, très minutieux. ce n'est pas un placemaker. Ça, il ne l'a jamais vraiment dit lui-même. Donc, c'est un champion qui est malléable en fonction de ce que tu as envie de faire au niveau de tes games. Non, je trouve qu'il a ses atouts et bien sûr, il a ses défauts. Mais c'est un bon joueur à avoir dans son équipe. Ce qu'on a pu voir dans ce match, c'est des G2 avec une draft qui avait une engage absolument monstrueuse. et il y a moins eu de fébrilité sur toutes les phases de teamfight parce qu'on avait vu beaucoup d'erreurs chez G2, notamment pour moi un Yarnan qui n'était pas hyper à la page en teamfight. ça a été plus solide. L'engage était bien synchronisé et ce Zac plus Galio a fait un énorme boulot. Ce Galio qui n'a pas laissé jouer Jizuke. Jizuke a eu beaucoup de mal en voie 0-1-0. Il n'a pas réussi à décaler de sa mid lane. Ça a mis beaucoup de pression. C'est très dur, quasiment impossible de prendre le 1v1 contre un Galio avec une Zoé. C'est quasiment impossible de tuer. Oui, Vitality n'aurait pas dû jouer la Zoé into le Galio. C'est une situation on le sait que Galio est un contre de Zoé. Parfois, parfois dans le jeu, dans certaines métas avec certains joueurs, un champion qui est un contre enfin, un champion qui a un contre en face de lui peut être joué tellement à la perfection et le mec est tellement en maîtrise que ça passe mais de façon générale un contre c'est quand même censé t'éteindre ce qui s'est à peu près passé là pour le Jizuke. Je ne dirais même pas qu'il a mal joué c'est juste qu'en face c'était bien drafté. Ses percs sur Galio effectivement est trop tanky c'est-à-dire qu'à aucun moment il a réussi à avoir une vraie ouverture sur la Tristanai sur le Gangplank pour venir mettre des Astropong sauf peut-être quand ils avaient déjà des inimiteurs tombés mais bon à ce moment-là quand bien même tu mets Midlife un Adekari quand il y a 10k gold avant ça ne sert plus à rien. Sur la deuxième semaine le deuxième match qu'on a retenu c'était Misfit contre G2 plus disputé qui s'est conclu sur une fin de semaine en 2-0 pour G2 on va regarder aussi les images du match avant de décortiquer ce qui va se passer cette semaine. G2 contre Misfit c'était comme tu as dit une très très grosse affiche également et on a pu voir ce qui était intéressant c'était la différence dans la jungle avec Max Lohr qui décide de partir sur KZ un choix bolsy qui a été salué d'ailleurs par Ian Coz qui disait honnêtement l'homme aujourd'hui a été Max Lohr dans une méta tank oser sortir un jungle assassin et faire des choses avec Max Lohr n'a pas été ridicule il faut oser et c'est vrai que Max Lohr quand on regarde sur les stades pour moi c'est le meilleur jungler de LCS Europe actuellement on aura le temps d'en parler un peu tout à l'heure on va faire un focus Missile Vitality exactement on va regarder un petit peu le combat Max Lohr-Guillus parce qu'en plus ça se balance ça se saute sur les réseaux sociaux dans les interviews pas trop sur Twitter mais en interview plutôt ils se lâchent pas ouais et là on voit les teamfights G2 encore une fois bien rodés un Ian Coz qui a maintenant bien trouvé sa place je trouve en frontlane et derrière Yarnan c'est pas trop d'extra comme il faisait pendant les premières semaines je pense que c'est le plus gros problème de Yarnan c'est quand il décide de prendre vraiment des risques pour moi c'est pas un joueur qui est bon pour prendre des risques Yarnan il doit comme tu disais tout à l'heure jouer derrière sa frontlane jouer collectif en fait c'est un mec sur qui tu dois pouvoir te reposer être sûr qu'il sera là et c'est pas le mec qui doit flash et tenter un truc en fait Yarnan je pense qu'il est vraiment pas bon pour ça bon sauf que quand il a autant d'avance c'est qu'il a toute son équipe derrière mais voilà c'est différent et là on voit un max sort difficile dans ses conditions le problème c'est que Misfits a fait un pari Rakan Xaya ils ont pris ce KZ dans la jungle ils ont pris un Gnar qui peut être dominant contre un Horde même si c'est pas non plus c'est pas du 100% en termes de matchup ça dépend beaucoup des conditions et du coup Misfits pour moi n'a pas réussi à suffisamment snowball son avantage et encore une fois cette semaine G2 qui a la draft qui scale un peu mieux qui a la draft qui a peut-être les plus grosses facilités en teamfight et du coup G2 qui s'impose il semblerait qu'on ait peut-être enfin trouvé la voie à suivre du côté des samouraïs le teamplay le teamplay et les combats non mais là ils avaient une compo assez monstrueuse G2 c'est vrai que j'ai pas énormément suivi de match donc j'ai un peu du mal à savoir ce qui est écarté en termes de champion mais de voir Zoé comme ça passer aussi souvent en Europe je trouve ça quand même assez étonnant en fait le truc c'est qu'il y a énormément de choses à draft c'est un peu compliqué chaque scénario a sa situation et il y a des équipes qui doivent se dire qu'elles peuvent jouer G2 mais c'est vrai que là dans cette draft je crois que vous l'aviez souligné en cas de la semaine passée il n'y avait pas assez de front line en face et parfois c'est vrai que c'est bizarre mais en même temps il y a des questions de priorité c'est à dire que parfois si tu joues ta si tu décides de piquer ta front line à tel endroit puis bon les missus étaient peut-être juste confiants dans leur capacité à snowball la game en early ça ne s'est pas passé comme ils l'attendaient mais après dans l'idée tu peux avoir le champion le plus péter du jeu en face si tu réussis ce pourquoi tu as drafté en early game et si tu prends l'avantage et que tu ne le lâches pas ce n'est pas forcément grave avec le Tariq en plus moi je suis d'accord mais après le truc c'est que si jamais Max Lord était hyper confiant pour faire snowball ses lanes et que Miss Fields en scrim gagne beaucoup comme ça tu vois les mecs se sont dit qu'ils pouvaient remporter le match comme ça le problème c'est que dans ce genre de cas s'il y a quelque chose qui va mal face à Zoé et que l'équipe en face commence à revenir et que tu n'as pas de front line tu ne peux pas la tenir et c'est là où c'est critiquable le côté plan B c'est fini je suis d'accord alors du coup c'était le récap de la semaine dernière maintenant le planning de cette semaine première journée on commencera avec un UOL contre Splice on va passer assez rapidement sur le planning de la première journée parce qu'on a fait deux focus de match et la grosse journée la très grosse journée forcément c'est demain donc un Splice UOL a priori a l'avantage de Splice je pense que Splice c'est tout de même une équipe dans le style de jeu qui est assez propre qui est assez méthodique même si bon ils peuvent se faire bousculer un peu en orly le problème de Splice c'était vraiment les orly games sur le début de saison et parfois Odohamné parfois Odohamné aussi qui semble à côté mais on a eu du aucun sur le plateau donc la semaine dernière qui nous a expliqué qu'effectivement au début de la saison et bien Splice jouait énormément autour de Kobe et laissait quasiment aucune ressource sur Odohamné et là Odohamné dans un moment de confiance ils ont remis des drafts un peu plus axés sur Odohamné avec plus d'attention du jungler sur la top lane et pour le coup sur en tout cas sur le match contre Giants au début de la semaine dernière et sur la semaine précédente le carry était plutôt Odohamné il a fait vraiment sur sa camille il a été monstrueux donc il a très très bien joué donc c'est quelque chose qui est en train de changer ce problème de top lane et ça commence à devenir intéressant Splice Oui bon on va voir on va voir ce que ça va donner aujourd'hui contre UL c'est vrai qu'ils partent avec un avantage mais bon UL on l'a vu la semaine passée ils sont capables de faire des choses pas trop mal j'ai encore du mal un peu à cerner leur style exactement au UL mais en tout cas ils peuvent gagner des matchs Alors j'ai passé vite sur les matchs donc Roquette contre G2 G2 pardon a priori largement on a l'avantage de G2 Fnati contre H2K il faut voir ils ont fait du bon résultat Vitality contre Giants et bien c'est une grande question qui se pose parce que Vitality est une semaine compliquée et Giants est une bonne équipe Les deux équipes ont très bien commencé la saison les deux équipes ont fait 0-2 la semaine passée donc oui il y a peut-être un milieu de saison où on doit essayer de retrouver son identité il y a quelques pages qui sont passées si Vitality vise la première place c'est des matchs qu'il ne faut absolument pas perdre et même de base partir super confiant parce que J'ai pas vu de tweet de Guidius Bah non J'ai pas vu de tweet de Guidius aujourd'hui Je pense que c'est un mec qui sait quand ouvrir sa gueule et qui sait quand la fermer C'est Yanko en interview la semaine dernière qui disait je comprends qu'il ouvre sa gueule parce que je suis à peu près pareil mais moi je gagne pas donc je me la ferme donc peut-être que c'est une tendance qui va s'inverser Dernier match Schalke contre Misfit alors en deuxième journée vous voyez qu'il y a un gros planning on a choisi de décortiquer dans le pré-show pour demain deux matchs en particulier forcément le G2 contre Fnatic et le Misfit contre Vitality on va commencer par Misfit contre Vitality on parlait justement on est typiquement on en parlait de cette effervescence entre les deux junglers donc Gilius et Maxlore donc on a un petit graphe pour comparer ces deux junglers pour voir à peu près qui a le droit d'ouvrir sa gueule et finalement c'est Maxlore dans les faits ça se ressemble tout de même beaucoup mais oui Maxlore Maxlore un peu plus intégré alors en fait il y a d'autres stats qui sont pas dans ce graphe mais bon c'est difficile d'en mettre 50 mais ce qui est intéressant par exemple c'est que Gilius c'est le deuxième jungler en Europe le plus victime de First Blood c'est aussi un des junglers qui a le plus de différence d'expérience par rapport à son adversaire mais en négatif en early game donc en fait et c'est un mec qui farme aussi il farme moyennement et il contrôle en termes de vision son score de vision est quand même assez inférieur à celui de Maxlore au total alors Gilius ce truc c'est que c'est un joueur qui est vachement axé sur le gant qu'il aime vraiment beaucoup mettre la pression sur tout ce qui est tu le vois dans son attitude notamment quand il joue Jarvan c'est lui qui fait les calls d'engages pour son équipe concrètement et en fait il a une façon d'être et de bouger dans la jungle qui pour moi est vachement orienté team vachement orienté pression invisible il est prêt à attendre une minute à un endroit s'il le faut pour mettre une engage et Maxlore est un jungler qui insiste moins à ce niveau alors je dirais que c'est vraiment le style des deux joueurs après qui est différent mais du coup Maxlore c'est un mec qui va peut-être un peu plus penser à sa gueule que Gilius pour aussi l'intérêt de sa propre équipe parce qu'avoir un jungle dans de bonnes conditions qui est au point en termes de niveau de farm c'est toujours mieux maintenant Gilius c'est un mec qui va plus forcer des fights forcer des escarmouches et qui à ce niveau-là je pense est très décisif le problème c'est que quand Vitality n'est pas dans un match où ça se passe bien du coup il a beaucoup de déficit il a beaucoup de déficit et pour moi ça peut être un problème si Vitality a réussi moins à convertir ses agressions en early game on comprend beaucoup l'ambiance générale des scrims et des entraînements des équipes à l'attitude du jungler dans les matchs officiels tu l'as dit on voit bien du coup par exemple que Gilius il est peut-être un peu plus confiant par rapport à ses coéquipiers il se permet avec son playstyle comme tu l'as dit de laisser certaines choses parce qu'il sait que ses coéquipiers vont réussir à compenser alors que Maxlore j'ai l'impression qu'il sait qu'il doit carry il part dans la game en mode faut que je carry sinon je ne sais pas si le mot je dois carry est juste mais en tout cas c'est un mec qui a une approche je dirais plus plus globale en fait il y a un backup qui est lui-même il veut toujours faire en sorte d'être bien dans la game tu vois peut-être il est plus équilibré dans sa façon d'aborder le match que Gilius qui est beaucoup plus gang centré et fight centré et voilà Gilius tu sens qu'il veut faire la décision en permanence il veut permettre à ses laners en qui il a très confiance d'être dans de bonnes situations donc on le voit quasiment que sur des tanks Jarvan full tank je pense que si on devait lui dire Gilius quel champion tu veux jouer cette saison tu n'en as qu'un je pense qu'il dirait Jarvan full tank voilà parce que ça lui convient bien en early game il fait pas mal de dégâts donc dans les escarmouches il est décisif il a l'électrocution il a la zombie ward donc ça lui permet de bien contrôler justement tout le jeu de la vision et en late game il a cet ulti qui lui permet de mettre des engage donc je pense que c'est le champion qui caractérise Gilius à côté de ça Max Lohr pour moi est plus complet il a une approche de la jungle qui est beaucoup plus polyvalente ok adaptable à plus de métas différentes on va dire disons qu'encore une fois c'est un mec qui n'est pas que centré sur les gants et sur l'agression et il meurt beaucoup moins que Gilius aussi il meurt beaucoup moins que Gilius alors on va voir maintenant au niveau du match des deux équipes merci Chips de toujours me soutenir dans ce genre de moment je sais qu'il y a toujours un backup c'est beau donc au niveau voilà au niveau des stats alors elles m'ont étonné elles m'ont étonné au début parce que Vitality est tout de même une équipe qui a un peu reflostomp tous ses adversaires sur les premières semaines mais je pense que la dernière a fait très très mal en termes de stats et puis il faut voir qu'en fait Miss Feet c'est aussi une équipe qui joue en fait ils ont joué une bonne partie de leur match sur des drafts plutôt early honnêtement et quand ils le font ça se passe bien c'est bizarre mais si je pense honnêtement pour le coup je pense vraiment c'est une équipe si on était en BO3 elle serait sans doute plus haut mais comme le disait Ansama bon alors ça faisait un peu mais ça a reflété pour moi bien l'état d'esprit de l'équipe c'est soit on win soit on apprend mais on perd jamais vraiment c'est ce qu'il avait déclaré la semaine passée non mais je veux dire oui bien sûr en termes de points c'est pas vrai mais après dans le mindset des joueurs je pense que c'est important tu vois parce qu'effectivement du côté de Miss Feet honnêtement je les vois rarement après ils ont eu 5 défaites et je les ai rarement je les ai jamais vus vraiment abattus oui tu les vois jamais jeter un clavier ou dégoûtés bien sûr bien sûr en tant que compétiteur ils préfèrent gagner mais à chaque fin de match t'as l'impression qu'ils sont ok ok on positive on sait qu'on va aller en playoff je pense qu'ils ont complètement intégré le fait que c'était des BO1 et à mon avis qu'ils ont plus à montrer potentiellement enfin en tout cas ils sont confiants à mon avis de leur capacité à gérer des BO et des BO plus que 1 bien sûr 3, 5 et donc à mon avis c'est aussi beaucoup le fait des BO les résultats mais ils sont très confiants je trouve qu'ils ont une attitude super positive et la déclaration de Hansama va dans ce sens pour moi alors on vous parlait un petit peu de la guerre entre guillemets entre Maxler et Guy sur l'interview on s'est fait un petit récap un peu instrumentalisé par Ayotte mais il faut bien sûr il faut parce que c'est vrai que ça manquait peut-être de rivalité en LCS Europe mais on se plaint souvent qu'il n'y a pas assez donc on s'est fait une petite récup de toute leur déclaration d'interview j'avoue que ça se c'est un peu marrant la tweetosphère alors pas vraiment Twitter c'est en vidéo mais ouais donc ouais Guilus sa popularité lui est montée à la tête il se fait des illusions donc Maxler qui répond je ne comprends pas de quoi il parle et après la rencontre après la première rencontre entre deux équipes où Maxler avait pris le meilleur sur Guilus en termes de smite forcément il y a le ton qui est tombé sur le smite de la part de Maxler learn to smite ça reste comme tu le dis un peu instrumentalisé parce que ça reste très 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 gentil et ça se taquine plutôt sur certaines caractéristiques de leur rôle alors que c'est bien plus complexe que ça mais ce qui est marrant c'est quand même le côté Maxler qui dit he has failed on numerous occasions donc c'est vrai qu'il y a une époque où Guilus était un peu décrié parce qu'il ouvrait beaucoup et qu'il était toujours en Challenger Series et Guilus un peu piqué je pense quand même sur cette déclaration qui dit je comprends pas moi j'ai bien perf l'année passée on est arrivé en LCS donc qui occulte un peu quand même ses échecs du passé mais bon c'est un mec qui est pour moi résolument tourné vers l'avenir et parce qu'il est assez conscient de ce qu'il peut faire Guilus je pense vraiment que c'est un très bon jungler après vraiment actuellement il est très orienté gank tanking teamfight et je pense que ça peut coûter cher à Vitality s'ils ont moins de réussite dans toutes leurs exécutions et dans tous leurs fights parce que du coup il est à la ramasse en termes de gold et d'expérience par rapport aux autres junglers et si son équipe n'en tient pas un avantage d'une certaine façon derrière tout le monde est embarqué vers le bas c'est vrai que les problèmes de vision qu'il va y avoir avec les junglers dans quelques semaines ça va être encore plus décisif alors après attention pour une équipe comme Vitality le fait qu'il y ait moins de vision ça les arrange normalement pour leur volonté de gank à mon avis ça va être brutal les games de Vitality avec le prochain patch alors au niveau du résultat avant de passer au deuxième focus pour le day 2 entre G2 Fnatic Vitality ou Misfit plutôt est-ce que dit le coeur et est-ce que dit la raison ça peut être différent on va soutenir quand même l'écurie française donc Vitality après Misfit il y a Ansama et on aimerait le voir briller je pense que comme l'a dit Chips ce sera plus au niveau des play-off que Misfit aura besoin de soutien là ils sont dans leur truc ils enchaînent BO1 après BO1 ils prennent ce qu'ils ont à prendre mais ils sont derrière Vitality ils sont derrière au niveau du classement après on l'a vu qu'en une semaine tout peut basculer des équipes peuvent se retourner comme d'autres s'élever mais ouais plus Vitality en plus j'étais avec tout à l'heure avec Yuki et NG qui sont deux joueurs de Vitality Academy NG qui m'expliquait qu'il avait pas mal scrim contre d'ailleurs l'équipe Vitality 1 et ça se tenait pas mal mais voilà il était assez confiant sur le niveau de Dillius il confirmait qu'en début de game il fallait suivre parce que sinon t'es vite pris et Dillius une fois qu'il te prend dans sa game il la maîtrise derrière et ça s'arrête plus donc il y avait une sorte d'engrenage infini il faut le temporiser il faut le punir une fois sinon tu respires pas ok on va voir on va voir s'ils en sont capables mais ça ce sera demain deuxième focus voilà du pré-show G2 contre Fnatic parce que c'est le classico maintenant c'est un peu comme l'ancien SK contre Fnatic alors on a un gros match-up sur la midlane peut-être avec les deux midlaners les plus enfants du moment y compris Jizuke parce qu'on peut pas effectivement tirer de conclusion d'une seule semaine Jizuke fait une saison incroyable mais voilà tout de même le king c'est Perks d'ailleurs il y a une erreur en orange en orange c'est Caps Caps pas de Jizuke oui Perks alors quand même avec un pool de champions plus faible que celui de Caps ouais ça vous l'avoue mais ouais Perks qui est hyper convaincant malgré le fait que son équipe a bien galéré par moment honnêtement enfin pour moi ça fait pas trop de secrets je trouve que overall Perks est vraiment le meilleur maintenant sur la lane purement en termes de skill Caps pour moi est au niveau mais en termes d'impact sur la game de decision making notamment en Perks c'est juste monstrueux et je sais qu'il a beaucoup de haters mais il faut vraiment que les gens soient conscients que c'est le meilleur joueur d'Europe en fait de très loin après pour moi ce qui ressort aussi de ce graphique c'est le bon 37% de dégâts de Caps et qui retrace un peu ce qu'on avait dit sur Caps c'est à dire que si Caps est dans sa game ça se passe bien pour Fnatic quand ça se passe mal bien quand t'as une part aussi importante dans ton équipe c'est là où ça part ça part un peu dans tous les sens l'équipe est trop dépendante de Caps parce que on n'arrive pas encore alors on n'arrive pas à se reposer sur la top lane ouais mais s'ils trouvent à chaque fois la bonne configuration pour jouer avec un Caps aussi important en termes de dégâts ça peut marcher le problème de Fnatic c'est que ils ont aussi perdu des games où ils avaient grave l'avantage et juste leur decision making était un peu mauvais et leurs adversaires ont comeback je vois il a des champions très très mobiles d'ailleurs Caps je sais pas si d'ailleurs c'est parce qu'il rome pas mal en début de partie est-ce que c'est une équipe qui essaie peut-être de trouver ce genre de décal ça dépend beaucoup honnêtement ça dépend beaucoup moi je trouve assez lane centrique Caps d'accord il push avant tout il push c'est ce qu'on demande à Midliner sur ce début de saison c'est toujours d'avoir l'ascendant pour aller chercher la vision principalement maintenant je pense qu'il va plus chercher à asphyxier sa lane et à détruire sa lane et à détruire le Midliner en face et du coup après que le jungler n'ait même plus besoin de passer et puisse commencer à décaler un peu sur d'autres lanes mais effectivement par exemple avec son Azir il ne bouge pas beaucoup par contre avec son Aurélion bon mais c'est le principe du Aurélion le Aurélion il bouge en permanence on a un graphique qui compare maintenant un petit peu les deux équipes pour voir la différence en fait c'est toujours dur de comparer d'autres équipes avec G2 parce que quand tu regardes les stats de G2 généralement c'est bon à peu près partout et notamment voilà ils se sont grandement renfoncés sur leur early game oui qui c'est vrai avait été un problème à un moment tu sentais une espèce de désynchronisation entre jungler Yankos donc et ses lanes mais en même temps tout le monde devait s'habituer à de nouveaux coéquipiers donc encore une fois il y a une période d'adaptation qui est logique maintenant ouais Fnatic un peu plus agro sur les first blood c'est pas forcément étonnant surtout quand Broxa arrive à bien combiner avec Caps il y a souvent les first blood pour moi ouais c'est plus une équipe middle centrique maintenant les Fnatic on est pour ce qui est de Reckless il est un peu plus en retrait en termes d'influence par rapport à l'année passée de mon point de vue c'est vraiment Caps qui a pris ce rôle de carré numéro 1 Soaz aussi qui a dû un petit peu à mon avis s'adapter il a joué un Vlad récemment Soaz de toute façon il peut un peu tout jouer mais je pense que la meilleure configuration de Fnatic c'est lui sur un tank qui a son premier item peut déjà commencer à se balader sur la carte qui en même temps est un peu autosuffisant en lane et qui a beaucoup d'angage c'est la meilleure version de Soaz actuellement c'est pour ça que généralement on voit du Horn on voit du Shogat après le problème c'est que Shogat en termes d'angage ne se suffit pas à lui-même Shogat c'est la rupture c'est un très bon follow-up d'angage et malheureusement on voit beaucoup de fois où Soaz se retrouve avec un Shogat et au bout d'un moment c'est juste de murs de frappe ou de sac de frappe plutôt à toute l'équipe en face et à essayer de caler des ruptures et finalement à forcer un angage la tête la première et à se faire retourner c'est pour ça que moi je trouve qu'il donne de très bons résultats sur Horn mais pour moi le Shogat il faudrait qu'il se revienne qui est le choix de sécurité qui est un peu le choix refuge quand il n'a rien je me demande justement si on ne peut pas voir qu'il revient un peu à la mode Soaz sur du Sion qui a peut-être plus d'angage avec l'ulti peut-être après Sion c'est un peu particulier mais c'est vrai que c'est un champion qui est très safe en lane très autosuffisant et aussi qui peut gagner des match-up carrément c'est fort en ce moment ce qu'aime bien Soaz finalement je pense tandis qu'on voit le palmarès des deux équipes donc 5 titres de champion d'Europe pour Fnatic 4 pour les G2 mais 4 d'affilée pour G2 ils n'ont pas la même durée d'existence aussi G2 est bien plus récent que Fnatic qu'il a depuis les débuts maintenant c'est vrai que là le palmarès de Fnatic commence à stagner si je ne dis pas de bêtises ça fait un petit moment qu'ils ne se démarquent plus ils n'ont plus rien gagné depuis 2015 je ne sais pas si ça leur met pression parce qu'il y a toute cette aura Fnatic qui fait que c'est le club emblématique d'Europe on a tous un peu Fnatic dans nos cœurs même si on n'a jamais trop suivi peut-être cette équipe-là mais ils ont su tellement bien communiquer autour de leur succès autour de leurs joueurs stars qu'on les prend dans nos cœurs mais ça ne durera pas éternellement il y a eu 3 héros européens on va dire entre guillemets il y a eu d'abord l'équipe enfin Gambit qui était au début le héros de l'Europe l'espoir européen puis Gambit c'est plus ou moins délité c'est Fnatic qui a pris la relève du porte-drapeau européen et maintenant il y a G2 le problème c'est que là où Gambit et Fnatic ont joué d'une énorme popularité parce qu'à l'inter il y a eu des résultats G2 à l'inter ont déçu au MSI ont déçu au Worlds plusieurs fois de suite donc G2 malheureusement la popularité de G2 a du mal parce qu'il y a beaucoup de déceptions c'est pour ça que bon bah après je ne dirais pas que je ne dirais pas qu'elle a du mal parce que c'est quand même une équipe qui est beaucoup suivie tu vois mais je dirais que le problème c'est que leurs détracteurs parlent peut-être plus fort que pour les autres équipes ils ont donné beaucoup plus de matière aussi avec l'attitude des joueurs la communication n'a pas été gérée pareil dans les deux clubs même si aujourd'hui les résultats prouvent que ça n'influe pas tant que ça mais c'est vrai que du coup pour les fans G2 a donné quand même pas mal de branches pour frapper le truc après c'est que je pense que le plus gros hater qui est le plus gros hater de G2 pour moi c'est un fan de Fnatic et il y en a beaucoup ils ont des raisons normalement ça fait 4 saisons qu'ils n'ont pas gagné un split à cause de G2 oui mais après il faut bien remettre les choses dans leur contexte c'est à dire que G2 c'est une équipe qui est appréciée dans l'absolu mais juste qui est détestée vraiment par beaucoup notamment je pense je pense les fans de Fnatic tu vois les fanboys dis-le je le dis il n'y a pas de soucis tu les méprises c'est ça ? non non pas du tout je comprends cette sensation de haine qu'on peut ressentir un fanboy G2 c'est ça ? je pense à Katie Rolster la fameuse non je ne l'ai point en plus c'est faux c'est faux du coup voilà c'était le récap du pré-show on a dans 10 minutes les matchs de la semaine 6 qui vont commencer on commence la fameuse commencement alors pour le post-show on vous a posé une question vous pouvez y répondre au hashtag OG LOL Vitality la crise et vous aurez un match entre temps justement pour vous faire une idée donc on va avoir un élément de réponse et on abordera un peu vos réponses sur Twitter on les décortiquera on essaiera d'analyser est-ce que oui ou non il y a effectivement une crise chez Vitality si ça se trouve là ils vont mettre une perfaite game et la réponse sera massivement non ou si ça se trouve la dégringolage Vitality va continuer merci d'avoir suivi ce pré-show on se retrouve après la pub pour la 6ème semaine d'LCS à tout de suite sur GamingTV Générique